Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui exceptionnellement à Lyon pour une des scènes que je fais actuellement en France et en Suisse sur plusieurs villes pour préparer un spectacle de stand-up. Je vous explique tout ça tout de suite. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications comme d'hab pour ne rien louper. Les prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Comme je te disais en intro, on est à Lyon, dans le cadre d'une scène que je fais autour d'une petite tournée qui a commencé début juin en France et en Suisse. Et aujourd'hui, je suis à Lyon. Je n'ai pas filmé les autres. Enfin, je les ai filmés, mais je ne vais pas les mettre sur YouTube. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais filmer un petit peu. Alors, je ne sais pas si je pourrais filmer tout le plateau, toute la scène. C'est la première fois que je vais à cet endroit. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en fait, le contexte, quel est-il ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi il s'agit ? En fait, je fais plusieurs scènes, comme vous le savez peut-être ceux qui me suivent depuis un moment. Ma première discipline de base, c'est le stand-up. Donc, depuis quelques années, je peaufine et je m'exerce à cette discipline, ma foi, assez riche et complexe qu'on aime. Et du coup, aujourd'hui, au mois de juin, je me suis dit qu'exceptionnellement, j'allais publier les dates où je joue parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est des entraînements. En fait, c'est des peaufinages, des plateaux, des petits textes dits ici et là, mais qui ont pour but après de faire un spectacle, mais pas tout de suite. Et ce spectacle, donc j'en ai déjà parlé sur Instagram, ça s'appelait Ebauche. Il est en construction. Et dans le cadre de cette construction, je fais plusieurs plateaux et j'ai décidé de publier les dates du mois de juin. Donc, à Lyon, à Lille, à Genève, à Fribourg en Suisse, à Paris, etc. Et aujourd'hui, c'est à Lyon. Et depuis plusieurs semaines, j'ai déjà commencé les plateaux. J'ai quelques passages qui sont assez bien rodés. Mais j'aime bien me faire violence. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. J'aime bien rajouter 30 à 40 % de nouveaux textes pour voir si c'est cool. Parce que déjà de base, le stand-up, il faut savoir que... Comment dire ? En fait, c'est pas que tu remets ta place en jeu à chaque fois, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que même si tu confirmes sur un soir, les soirs d'après, t'es pas sûr que le même texte puisse fonctionner. Du coup, moi, j'essaie d'aller même encore plus loin dans le sens où je vais rajouter du nouveau texte. Et comme on est à Lyon, je me suis dit que j'allais faire des petites allusions à la ville de Lyon. Et aussi au fait qu'il fasse aujourd'hui... On est le 18 juin, il fait 40 degrés. Donc, sur ce point-là et sur le fait d'être à Lyon, je vais faire 2-3 blagues que je vais rajouter dans mon texte habituel. Je vais essayer de les filmer et de les mettre en passage sur cette vidéo. Attends, je m'essuie parce que sinon, ça va être désagréable pour toi. Et du coup, ensuite, le but, c'est de vous montrer en fait comment ça se passe sur les plateaux, même si je ne suis pas sûr de pouvoir filmer tout le plateau. C'est la première fois que je vais à ce plateau en particulier. Je ne sais pas si je pourrais tout filmer, mais je vais essayer. En tous les cas, le but, c'est juste de se dire que c'est comme ça que ça se passe. Tu as quelques textes qui sont prêts, qui sont plus ou moins peaufinés et que tu joues sur plusieurs scènes, sur plusieurs villes. Et aujourd'hui, c'est Lyon et ça se passe dans le 7e arrondissement, je crois. Et la semaine prochaine, ça sera à Lille, puis ensuite, Paris. Voilà. Je ne sais pas si j'avais autre chose à te dire. Attends. Donc ce soir, scène à Lyon. Alors juste avant de continuer, là, je vais essayer de filmer un bout de la scène et après, je vous ferai un petit débrief après. Mais avant tout de même, n'hésitez pas. Il y a le dernier épisode de mon podcast On se résume qui est sorti. Je vous mets le QR code juste là. Voilà, qui est sorti. Et donc, avant un retour à la rentrée. Et ce dernier épisode est, ma foi, fort sympathique puisqu'il est avec Sarah, la marraine et ma meilleure camarade dans l'exercice. A tout à l'heure. Les amis, je vous reprends avant la scène. Regarde. J'ai beau faire une vidéo, je me dis, je ne vais pas parler de livres. Tu vois, vas-y, on va essayer de parler d'autres choses, de diversifier un petit peu. Mais regarde, ça me suit. Ça me suit. Je suis aux toilettes de l'Alma Bar Comedy Club. Il y a plein de livres. Des bancards, des trucs comme ça. D'ailleurs, très stylé, très stylé, très comédicule. On aime beaucoup. A toute fin. Merci, Ève. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être face à vous. Moi, à la base, je suis parisien. Et qui a dit où ? À la base, j'allais prendre la personne à partie. Mais qui a dit où ? Dans 2 minutes 30, il y a un passage sur toi. Normalement, si je n'ai pas oublié. Et on m'avait dit, attention à Lyon, surtout à la guillotière, parce que j'aime bien, tu vois, c'est la guillotière. On va dire, attention à la guillotière, c'est compliqué, etc. Tu verras. Et je ne trouve pas, je trouve qu'économiquement, c'est assez dynamique ici. Il y a le lobby de la cigarette, qui a pas mal d'attachés commerciaux. Bon, les amis, le plateau vient de se terminer, en fait, il y a quelques minutes. Et comme ça peut se voir à mon état, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions, on va dire. Et du coup, alors, peut-être que ça s'est vu dans les images qui ont précédé, mais super ambiance, vraiment très cool comme plateau, très cool de finir là-bas pour cette dernière date à Lyon, avant Lille la semaine prochaine, puis Paris. Disons que je n'ai pas l'habitude de filmer avant de passer sur scène. Et du coup, c'était un... Je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un peu comment ça se passait, entre guillemets, dans les coulisses. Il y a eu des petits passages que je fais habituellement qui se sont plutôt bien passés. Des passages que je testais complètement nouveaux, peut-être un peu moins ou en tout cas à revoir. Et voilà, donc c'était cool. En tout cas, pour moi, c'était cool de... Voilà, pour cette dernière date à Lyon et avant Lille la semaine prochaine et avant Paris, de partager ça avec vous. En plus, c'était dans un super plateau que j'ai kiffé avec un super line-up des artistes très talentueux. Et on a, je pense, en tout cas, j'ai trouvé assez bien... On s'est bien associés tous. Dans nos styles différents. Et donc ça, c'est cool. Après, pour la semaine prochaine, je ne sais pas si je filmerai parce que c'est quand même... Ça demande du travail. Ça demande du travail d'écrire ce que tu vas passer sur scène. Ça demande du travail de le penser, de le repenser, etc. Et après, c'est vrai que filmer, forcément, ça prend du temps. Donc, j'espère que cette fois, ça vous a fait kiffer. Peut-être que je ne le referai pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, pour maintenant, moi, ça m'a fait plaisir. Et voilà, je ne sais plus quoi dire. Bon, voilà. Là, c'est le soir, c'est la nuit. Bon, il y a du monde, il y a du passage. Mais peut-être que je peux au moins dire ce que je pense un peu de tout ça. Disons que moi, comme je le disais en première partie de cette vidéo, je veux vraiment développer ce spectacle ébauche. Et pour ça, il faut absolument le tourner. Il faut absolument le rôder un peu partout. Et ça me fait kiffer. Et finalement, est-ce que... Et là, pour répondre un peu au titre de la vidéo, qu'est-ce qu'être humoriste, finalement ? Est-ce que c'est... Après, tu as plein de gens, même des gens confirmés qui font ça depuis très longtemps, qui se posent aussi la question. Est-ce que c'est le fait de faire ça depuis très longtemps est-ce que c'est le fait de monter au moins une fois et de te dire que tu as fait rire du monde ? Donc finalement, tu ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est le fait d'être payé ? Parce que si c'est le cas, bon, je touche du bois, mais c'est déjà le cas. C'est d'ailleurs ouf de se dire que tu es payé pour faire des blagues, c'est incroyable. Donc voilà, je ne sais pas. En fait, finalement, je crois que même quelqu'un de très confirmé qui fait ça depuis très longtemps, depuis des années, n'osera jamais vraiment dire qu'il est humoriste, qu'il est stand-upper. On est sans cesse, comme je le disais en première partie, sans cesse sous le jugement du public et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est que tu peux dire un texte aujourd'hui, en redire un demain soir et tu n'as absolument pas la même réaction. Et c'est ça que j'aime dans le stand-up, ça fait plaisir. Voilà, un peu d'ambiance, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais essayer de partager au moins en story, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, au moins en story les prochaines scènes, mais peut-être pas tout de suite sur YouTube puisque cette chaîne est d'abord et avant tout destinée à mes élucubrations littéraires avant tout. Donc voilà, petite ambiance ici pour finir. Je vous dis à bientôt et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite immersion dans l'esprit de la scène, l'esprit du stand-up, l'esprit de l'artistique. On aime tout ça, on adore. Il y a beaucoup d'ambiance. Ambiance estivale. Je voulais vraiment vous remercier, chacune et chacun. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que clairement, vous suivez absolument tout ce que je fais et ça, c'est cool. Il va y avoir de très, très belles choses qui vont arriver encore et encore. Je croyais que c'était un radar. Je me suis dit, attends, il y a des radars piétons maintenant. Vraiment. Et remercier aussi toutes les personnes, tous les Comédie Club qui m'accueillent. Pour moi, rien n'est jamais acquis. Et on peut, du jour au lendemain, ne plus être bien reçu si on n'est pas poli avec les gens, si on n'est pas bien avec les gens. Et je pense qu'il y a un bon relationnel qui s'établit à chaque fois et on ne reçoit que ce qu'on donne finalement. Donc ça, c'est cool. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle fin de soirée ou de journée, peu importe dans laquelle vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?